Nous recevons à présent Anaïs Patel de La République En Marche, c'est dans Politique. On va commencer. Bonsoir Anaïs Patel. Bonsoir, merci Gismi pour l'invitation. J'ai été très flattée par ton appel. Ah, c'est gentil. Ça me touche de l'entendre. Ma question est simple. Que devient Anaïs Patel depuis juin 2017 ? C'est pas que je m'inquiète spécialement ou seulement pour Anaïs Patel, mais ça fait plaisir de la voir et de lui demander comment elle va. C'est vrai que la suite des élections, c'est un peu comme un accouchement. Il nous faut un petit temps pour s'en remettre. C'est vrai que je ne pensais pas gagner. C'était certain face à des mammouths de la politique, il était clair que je n'allais pas gagner. Mais c'est vrai que les coups ont été très durs. Et quand on est une femme en politique, je pense qu'on les touche plus facilement. Ça nous touche en fait plus facilement. Donc j'ai pris du temps un petit peu pour ma famille, etc. Et pas longtemps après, j'ai dû me replonger dans la politique, puisqu'en fait j'ai eu beaucoup de sollicitations. Puisqu'en fait mon score obtenu, à peu près 13%, obtenu en l'espace de trois semaines sur une circonscription qui n'était pas la mienne, a fait naître beaucoup d'espoir. Donc ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais j'ai eu vraiment en fait des personnes qui m'ont sollicité pour me dire « Mais viens, on a besoin de toi, il y a plein de choses à faire ». Donc voilà, tout naturellement, je suis revenue petit à petit. Ma question c'est, on va le dire, la carrière en politique, ça a commencé par attacher parlementaire. Oui, tout à fait. D'accord. On apprend vraiment quand on est attaché parlementaire ? Oui, on apprend, on est sur le terrain, on reçoit la population, on est vraiment au cœur du travail parlementaire. Moi j'ai attendu des fois jusqu'à une heure du matin sur des questions très importantes, où j'avais travaillé, etc. Donc il y a eu vraiment un apprentissage. Il y a eu aussi des choses qui peuvent nous avoir choquées. Et du coup, en fait, c'est vrai que là, je ne recommence pas en fait à zéro. Et c'est pour ça que là, sur l'article 73, j'ai travaillé cinq ans dessus. Donc quand j'ai vu qu'il y avait la réforme constitutionnelle, je ne pouvais pas laisser les choses dans l'État. Et le temps que les élus actuels, en fait c'est normal, ils sont jeunes élus, etc. Il faut se mettre dans le bain. Moi j'y suis déjà, donc c'est vrai que j'ai préféré tout de suite prendre le wagon, parce que je sais qu'une réforme constitutionnelle, ce n'est pas tous les quatre matins. On a vu, soit on prend le wagon maintenant, soit on attend dans quinze ans. On va y revenir, la question c'est là-dessus, parce qu'on parlera également de la politique du gouvernement juste après. Ma question c'est, Anaïs, le travail qui a été mené, cette campagne, il y a eu donc l'apprentissage en tant qu'attention parlementaire. Comment s'est faite la campagne avec déjà cette petite expérience ? Elle s'est faite très difficilement, puisqu'en fait on a, entre le moment où j'ai eu l'investiture et le moment où la campagne, où il y a eu l'élection, j'ai eu trois semaines. Donc trois semaines de préparation, je le déconseille à tout le monde, pour ceux qui rêvent d'aller en politique. Si on vous dit, à partir de maintenant, vous avez trois semaines pour vous faire élire, ce n'est même pas la peine d'essayer. Vous ferez un bon résultat peut-être, comme moi je l'ai fait, donc c'est sûr, mais clairement vous ne ferez jamais élire. Et parce que les personnes qui sont face à vous, surtout à La Réunion, c'est des personnes qui sont dans le milieu politique depuis des années. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la partie procédure, c'est-à-dire qu'on vous donne un livret du candidat qui fait 200 pages, et chaque fois que vous appelez la préfecture pour avoir un renseignement, on vous dit mais vous n'avez pas lu votre livret du candidat ? Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est très procédurier. Et si, par rapport à la commission des comptes des campagnes, il y a tout un procédé à respecter. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, je n'ai pas pris des professionnels de la politique pour m'entourer parce que je voulais des personnes sur le terrain. Donc j'ai eu, mon mandataire financier était commerçant, mon directeur de campagne, lui, était commercial. Donc c'est vrai qu'on était purement de la société civile. Et ça, c'est vrai que ça a rendu les choses encore plus difficiles. Et ce qui est encore particulier, et je le sais parce que je l'ai vécu aussi de l'intérieur, cette élection législative, la position de La République En Marche à La Réunion a été quand même un peu ambiguë entre ceux qui voulaient être dans telle circonscription ou celles qui voulaient telle circonscription, d'autres qui voulaient ça, et se demander pourquoi c'est moi qui ai l'investiture de La République En Marche. – Et je veux dire, là-dedans, quand je regarde le parcours d'Anaïs Patel, d'avoir fait son itinéraire sans se prendre la tête, ça demande quand même une force mentale. – Je l'avoue, après j'ai été bien entourée avec des personnes qui croyaient en moi et qui y croient toujours. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Après, moi je ne suis pas de nature à rentrer dans les querelles. Si, par exemple, sur La Quatrième, si ça avait été une autre personne qui avait eu l'investiture, je m'en serais remise. Parce que pour moi, la politique, ce n'est pas alimentaire en fait. Je le fais par passion. Et puisque j'ai vécu de la politique, c'est vrai que quelque part, quand on est attaché parlementaire, notre salaire, on a un salaire en fait qui vient de l'Assemblée Nationale. Donc moi, pendant cinq ans, oui, j'ai vécu, pas de la politique, mais d'un travail lié à la politique. Aujourd'hui, je suis retournée dans la société civile, je suis chef d'entreprise, je connais les tracas du quotidien d'un jeune chef d'entreprise. Donc c'est vrai que pour moi, je ne vais pas me battre bec et ongle pour avoir une investiture ou même une fonction au sein du parti. Pour moi, ce qui compte, les gens m'ont bien identifiée en tant que fondatrice du mouvement En Marche à la Réunion, puisque j'ai fondé le mouvement dès la création à Paris. Moi, j'ai tout de suite pris contact avec les équipes d'Emmanuel Macron pour fonder le parti à la Réunion. Donc c'est vrai que les gens, ils me connaissent en tant que telle. Donc aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas besoin de dire il faut que je sois dans telle ou telle fonction. Vraiment, ce n'est pas dans ma nature. Alors, on va crever l'abcès. Ce n'est même pas crever l'abcès. On va quand même mettre au point tout de suite la chose. Aujourd'hui, Henri Chantef de Saint-Benoît est le référent local de La République En Marche. Quelles sont vos relations ? On a de très bonnes relations. On travaille en très bonne entente. Donc vraiment, je n'ai pas de souci avec lui. On essaie de... Après, le travail est très laborieux ici à La Réunion parce qu'on sait qu'on est un jeune parti. On n'a pas de moyens encore. Donc c'est vrai qu'il fait de son mieux avec les moyens qu'il a. Donc ça, voilà. Il fait de son mieux, moi, je pense. Alors aujourd'hui, Anaïs Patel est inscrite dans le paysage politique local. Petit à petit. On va dire ça, si ça peut donner le chance. Le cheval de Troyes avait plus ou moins la même forme. La question, Anaïs, c'est comment... Quelle va être la stratégie du parti à La Réunion, d'une part, la stratégie d'Anaïs Patel, d'autre part. Et j'y viendrai à un moment donné, et je serai direct à l'heure dans ma question, l'approche des échéances municipales, départementales, régionales. Après, il y aura de nouveau, bien sûr, la présidentielle et l'initiative. Comment va se positionner Anaïs Patel par rapport à toutes ces échéances ? Voilà. C'est vrai que comme je ne viens pas m'exprimer non plus, je ne suis pas référent. Donc, je ne pourrais pas vous dévoiler la stratégie de la REM Réunion, là, tout de suite, puisque moi-même, je ne la connais pas. Je vais être franche. Par contre, sur ma stratégie à moi, ce que je vais continuer à faire, c'est de me positionner sur les dossiers qui comptent. Après, quand il y a trop de personnes qui se sont positionnées sur un dossier, je pense notamment au CHU Sud, c'est vrai que là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire, puisqu'on est tous d'accord. Donc, si les parlementaires se sont déjà saisis des dossiers, je ne préfère pas faire de doublons. Par contre, sur des dossiers où moi, je peux apporter quelque chose de plus, là, je continuerai vraiment à me positionner. Voilà, ça, c'est très important pour moi. Après, sur les échéances, je compte être présente sur une liste, donc une liste de la REM, que la REM aura validée, évidemment. Et pour les autres échéances, je pense qu'elle est européenne. Là aussi, le combat pour être présent pour qu'un ultramarin comme nous soit présent sur la liste de la REM, ça va être très, très difficile, puisqu'en fait, vous savez, maintenant, avec le nouveau fonctionnement, il y aura à peu près une personne, voire deux, pour les cinq outre-mer. Donc, je candidaterai, je serai candidate à l'investiture, mais je ne me fais pas trop d'illusions, parce que je sais que le combat sera rude. Alors, justement, ça, c'est au niveau parlementaire. Au niveau échéances locales, les municipales, ça dit quelque chose ? Ça parle, Anaïs Patel ? Oui, ça me parle, parce qu'il y a un véritable espoir, notamment là où j'ai fait de très bons scores. Donc, les gens attendent. Après, je me laisse la réflexion, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui sont très bien implantées. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont déjà implantées, pour moi, ma vision, c'est plus de leur apporter des idées, plutôt que de dire que je vais aller contre, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de rivaliser. Vous serez au municipal ? Oui, je serai au municipal, sûrement pas en tête de liste. Voilà. Aujourd'hui, je le dis qu'à l'exclusivité, parce que tout le monde m'y attend. Mais clairement, si on veut, en fait, compter, si les idées de l'AREM veulent compter, il faut vraiment, en fait, qu'on puisse travailler avec des personnes qui sont déjà présentes. Ça sera autant de mots ? Ça, je me laisse de la réflexion, parce que c'est vrai que j'ai plusieurs possibilités. Où est-ce que c'est beaucoup plus en tête ? Ah, d'accord. La question, c'est d'anticiper ce qui arrivera en 2022. C'est ça ? Tout à fait. Et travailler sur le terrain. Oui, tout à fait. Effectivement, d'accord. Voilà. Vous savez qu'une élection, on ne la gagne jamais la première fois. Tout à fait. Voilà. Après, moi, je suis très à l'écoute de la population et j'attends aussi de voir ce que la population me dit. C'est-à-dire que j'ai vécu ça pour l'avoir vécu en tant que, en tant que, comment dire, spectatrice, de voir, en fait, des personnes aller aux élections malgré ce que la population dit. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup ce que la population me dit. Si je sens que les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire ? On n'a pas besoin de toi là-dessus, etc. J'écouterai. Voilà. Je pense que je n'irai pas vraiment là, tout de suite, comme ça, en me disant, non, non, j'ai décidé, il faut que je le sois. Non. J'écouterai la population. Il y a cette envie, vraiment, de dire qu'il faut une relève politique. Il faut changer les cadres. Il faut changer les lignes. Il faut changer... Non pas... Je ne veux attaquer personne, mais il y a des comportements qu'il faut changer. Il y a besoin d'une relève à la Réunion. Je pense que la population le dit, on le sait. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Et puis, la population l'a aussi prouvé, puisque c'est vrai que moi, j'ai été mise dans une circonscription qui n'était pas la mienne, où je n'habite pas. Et c'est vrai qu'en trois semaines, le score que j'ai fait, c'était... Il y a des personnes sur... Parce qu'on était onze candidats, qui étaient nés à Saint-Pierre, qui avaient grandi à Saint-Pierre. Et moi, je suis arrivée deuxième sur cette ville-là, face au candidat David Lorient. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une véritable attente. Et Emmanuel Macron a donné cet espoir aussi à la population d'avoir des personnes qui sont jeunes, motivées et qui ne courent pas après les mandats. Moi, surtout, si on me fait confiance un jour pour un mandat, je ne sais pas si ça arrivera, mais si ça arriverait, dans ce cas-là, jamais je courrai après les mandats. Il y a une question quand même qui se pose, c'est qu'à La Réunion, le parti, la République en marche, a du mal à se structurer, a du mal à trouver des leaders. Et il y a beaucoup de femmes dans ce parti. On est quelques-unes, oui. Et c'est un euphémisme. Et je disais que ce n'est pas la raison pour laquelle il n'y a pas d'entente. Ah bon ? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que comment vous avez le devoir ? Parce que la femme apporte quand même sa touche à la politique. Comment faire en sorte que Karine Garcia, qu'il y avait également Brigitte Waraud, donc il y a Anaïs Patel. Il y a quand même quelques femmes qui sont là qui ont apporté une autre touche à la politique. Comment faire de même pour que ça continue ? Pour que la femme continue à peser sur la politique ? Il faut mettre ses... Comment on dit en politique ? Ses intérêts personnels. Ça, pour les hommes et les femmes, c'est vrai. En politique, il faut savoir avaler les couleurs. Ça, c'est vrai pour les hommes et les femmes. On sait par rapport à l'histoire de la politique. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont été blessées ou qui auraient voulu avoir une investiture ou pas, dans ce cas-là, je pense qu'il faut savoir passer outre. Une fois l'élection passée, il faut passer outre et travailler pour les idées parce que les deux femmes que vous venez de citer, finalement, on a les mêmes idées. Donc on porte les mêmes projets, les mêmes idées. Et pour avoir fait travailler beaucoup avec Karine Garcia, on a vraiment toujours porté les mêmes idées. Donc c'est vrai qu'à partir de là, il faut travailler ensemble. Et c'est comme ça que l'AREM pourra réussir. Et ça, ce n'est pas évident de travailler ensemble. Écoutez, on y travaille à travailler ensemble. Mais aussi, il faut garder en tête qu'on est vraiment un jeune parti. Donc voilà, on se structure en fait. Et ce temps de structuration, je pense qu'il a pris une nouvelle étape avec la nomination d'Henri Chantef, qui aujourd'hui a stabilisé les choses et essaie de rassembler un maximum. Donc on voit qu'il le fait tant bien que mal. Mais aujourd'hui, il y a quand même une évolution où on sent qu'il y a moins de fractures, etc. Quand il y a des réunions et qu'il organise des réunions, on est toutes présentes. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, c'est important. Il faut rassembler. Alors, Réunion, comment toutes les personnes qui représentent la République grand-marché à la Réunion expliquent la politique du gouvernement ? On a vu sur la PL, ça a été vent debout contre la décision du gouvernement. On l'a vu sur la CSG concernant les retraites. On le voit. Par contre, là, c'est beaucoup plus divisé sur la réforme constitutionnelle. Chacun essaye de dire quelque chose. Mais surtout, ce qui apparemment, je pense, fait peur aux politiques. C'est qu'un tiers de l'Assemblée nationale et un tiers du Sénat vont disparaître. Donc on va diminuer le nombre de députés, on va diminuer le nombre de sénateurs. C'est vrai que là aussi, on sent un affolement. Mais alors, je reviens à la première partie de ma question. Comment défendre les décisions impopulaires du gouvernement, comme la PL ? Effectivement. Il y a effectivement plusieurs solutions. C'est-à-dire que pour l'APL notamment, soit on le justifie, comme Emmanuel Macron le justifie aujourd'hui, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux vont devoir baisser les loyers, puisqu'il a demandé aux bailleurs sociaux de baisser les loyers à hauteur de ces 5 euros, la baisse des APL. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas dit qu'on va tirer sur les personnes à revenu modeste, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, je suis issue d'une famille monoparentale. Donc c'est vrai que j'ai vécu avec les APL. Je sais à quel point c'est important sur un loyer, surtout pour les familles nombreuses, etc. C'est très important. Donc le but du gouvernement, ce n'était pas de se dire qu'on va tirer sur les familles modestes. Enfin, ça serait complètement ridicule, surtout le nombre de familles modestes qui perçoivent l'APL. Donc vraiment, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était en fait de prendre l'argent où il est. Et aujourd'hui, c'est vrai que les bailleurs sociaux, eux, ils ont un régime assez favorable. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne paient pas l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un exemple. Mais ils ont apparemment 15 % de bénéfices par an, au niveau national. Je n'ai pas les chiffres de La Réunion, je vous parle au niveau national. Donc le but, c'était vraiment de prendre l'argent là où il est. Et cet argent-là, en faisant baisser les loyers, s'est finalement répercuté sur les bailleurs sociaux. Donc ça, je pense que les réunionnais, ils peuvent le comprendre. Ça, c'est une première partie. Maintenant, on peut aussi se battre en disant, écoutez, nous, peu importe, moi, je n'ai pas les chiffres des bailleurs sociaux, mais si les bailleurs sociaux, ils montrent leurs chiffres et disent, écoutez, nous, aujourd'hui, ce n'est pas 15 % de bénéfices qu'on dégage, on n'a pas les moyens. Dans ce cas-là, je pense que c'est aux parlementaires de porter l'idée d'une dérogation pour La Réunion et de demander, en fait, à ce que les réunionnais ne soient pas concernés par cette baisse des APL. Donc il y a toujours une possibilité de demander une dérogation par rapport à notre situation de 24 % de chômage, dont 50 % chez les jeunes, 40 % des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a toujours une possibilité de demander des dérogations. Moi, qui ne suis personne, puisque je n'ai aucun mandat, j'ai écrit à Emmanuel Macron concernant la réforme constitutionnelle, et bien, pour vous dire, en 15 jours, j'avais une réponse. Donc aujourd'hui, il y a totalement des possibilités d'obtenir des dérogations. Sans toucher à l'article, sans toucher à l'année A5 de l'article 73, mais en passant par l'article 72, 74. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? C'est-à-dire qu'on sait que si on veut faire évoluer les exécutifs dans les départements d'outre-mer, on peut aller vers l'un ou vers l'autre. En tout cas, c'était quelque chose dont Paul Vergès en a parlé à un moment donné. Il a dit, dans une discussion avec lui, il m'a dit qu'il aurait pu passer par l'article 72. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette opportunité peut être utilisée ? Écoutez, aujourd'hui, on n'a plus besoin de chercher des opportunités. C'était vrai il y a cinq ans parce que, justement, sous la présidence de François Hollande, c'était très compliqué d'obtenir des dérogations pour la réunion, notamment sur la lignée A5, puisque là aussi... Rester dans le droit commun. Voilà. Enfin, le droit commun, non. C'est nous qui ne sommes pas dans le droit commun. Puisque aujourd'hui, la lignée A5, ça ne concerne que la réunion. C'est comme si vous avez cinq enfants, vous les inscrivez au football. Le troisième, vous décidez qu'il ne doit pas faire de foot parce qu'il va se casser la jambe. C'est exactement ce qui se passe pour la réunion. C'est dans la Constitution, donc ça réserve le droit commun. Oui. Non, le droit commun, c'est l'adaptation. Nous, en fait, c'est une dérogation au droit commun. Vous voyez ? Parce qu'en fait, alors il faut que les gens comprennent parce que moi, même mes proches, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'Aline A5 ? Il faut comprendre. Aujourd'hui, tous les Outre-mer ont un pouvoir d'adaptation. En 2003, quand ça a été voté, qu'on a décidé, bon, les Outre-mer sont spécifiques, ils ont leur réalité. On va leur permettre d'avoir un pouvoir d'adaptation des lois. Évidemment, c'est le pouvoir d'adaptation pas sur la monnaie, la sécurité, vraiment sur des choses. Un exemple concret, aujourd'hui, la réunion pour les logements, la construction des logements, elle est soumise aux normes sur le climat tempéré. Or, nous avons un climat tropical. Il y a deux jours, j'ai reçu une sollicitation des architectes de la réunion qui m'ont demandé, en fait, de les recevoir suite à mon positionnement parce qu'ils voient des aberrations. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je défends et que la majorité des politiques et de la population défend, c'est qu'aujourd'hui, on doit rentrer dans le droit commun et qu'on doit nous donner la possibilité, aujourd'hui, d'adapter les normes pour, justement, un vrai projet pour la réunion. Dérogation ou adaptation ? Une adaptation. Ce qui est différent. Voilà, tout à fait. Donc, une adaptation. Et sachez qu'aujourd'hui, le projet de loi constitutionnelle qui est paru il y a quelques semaines permet aujourd'hui à la réunion d'adapter les lois. Donc, c'est l'article 17 qui permet, en fait, à la réunion d'adapter les lois, sauf que c'est uniquement dans le domaine des compétences des collectivités. C'est-à-dire qu'on est placé en 2003, non pas en 2018 puisque les outre-mer, les quatre autres outre-mer, eux, à partir de, dès le vote de la loi constitutionnelle, ils pourront adapter les normes mais dans tous les domaines de compétences. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, ça va être de me demander qu'on ne soit pas placé en 2003 avec un pouvoir d'adaptation en 2003, mais vraiment en 2018 avec un pouvoir d'adaptation dans tous les domaines. C'est très important. Alors, voilà ce que je vous propose Anaïs Patel. J'espère recevoir ce plateau avec vous, échanger là-dessus avec Jean-Paul Virapoulé, voir un petit peu et avec d'autres d'ailleurs, voir comment cette réforme constitutionnelle peut apporter à la réunion sachant que Jean-Paul Virapoulé avait dit que le projet de loi d'Emmanuel Macron le confortait dans son allié à 5 de l'article 13. Ce qui serait très étonnant mais bon. Voilà. Et pour reprendre le professeur Melin-Soukramanien aujourd'hui, il a justement fait une conférence où il disait que les réunionnais ne doivent plus être considérés comme des majeurs incapables. Aujourd'hui, on est majeurs mais pas incapables comme les autres outre-mer. Voilà. Merci Anaïs Patel. On a débordé un petit peu sur le temps qui nous était impartis. On va se revoir et on se reverra là-dessus. Je vais voir si Jean-Paul Virapoulé et puis une ou deux autres personnes acceptent un débat sur notre constitution et un petit peu cette loi d'adaptation dont on a besoin aujourd'hui. En tout cas, tout le monde l'appelle de leur vœu. Donc, on aura l'occasion de se revoir là-dessus. En tout cas, merci pour cet échange. C'était un plaisir de se revoir et on se dit à bientôt.